Il fait beau, il fait chaud, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné ce genre de vidéo donc j'espère que vous êtes prêts Pareo, boisson fraîche, on y va, c'est parti Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore vous faire et que ça fait très longtemps que j'ai pas fait du coup il y a pas mal de livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui et vous allez les découvrir tout au long de la vidéo parce qu'ils sont un petit peu lourds et que j'ai la flemme de les porter Avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit concours puisque ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait sur Youtube Où est le livre ? Ah ! Gros fail ! Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un concours sur Youtube je vous propose de gagner ce livre-ci Haunted Mansion Imagineering Disney Classique que je vous avais d'ailleurs présenté dans un précédent Disney book donc il est en anglais uniquement mais il vient de Walt Disney World, de la boutique Memento Mori que je vous avais également présenté dans l'un de mes précédents vlogs c'est vraiment un livre qui est absolument génial qui regroupe toute l'histoire des maisons hantées donc Haunted Mansion et Phantom Manor à travers le monde et c'est un très beau livre alors pour participer c'est très simple il vous suffit d'aller voir en barre d'infos vous avez un lien Google Form par contre je tiens à vous le dire puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abus sur les derniers concours une seule participation par personne si je vois qu'il y a des personnes qui s'amusent à le rentrer une, deux, trois, quatre fois ou dix-sept fois comme j'ai pu le voir sur le précédent concours ce sera annulation d'office de la participation mais bon ça c'est normal mais surtout je mettrai les adresses de côté pour les prochains concours pour que vous ne puissiez plus participer ça c'est dit je vais commencer avec un livre Disney que vous vouliez que je vous parle depuis très 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 longtemps ça fait très longtemps qu'on en parle de ce livre Disney il s'agit du livre des méchants Disney donc livre en français qui parle donc des méchants et que j'ai dans ma collection depuis le début d'année à peu près vous étiez très très nombreux à m'en parler alors qu'est-ce que j'en ai pensé je vous dis ça tout de suite donc pour être totalement transparente avec vous j'ai été assez mitigée pour ce livre il faut savoir que j'avais des attentes assez fortes pour ce livre puisque j'adore les méchants Disney et c'est vrai que c'est un type de livre qu'on n'a pas spécialement en France j'ai été particulièrement séduite par l'esthétique du livre ce côté un petit peu crayonné cette dominante violette ce design assez adulte mais avec une pointe de magie malgré tout j'ai trouvé que c'était un sacré point positif d'habitude quand on regarde les livres sur la première page il n'y a rien alors il y a vraiment des crayonnés des méchants et ça c'est vraiment plutôt cool après j'ai été assez déstabilisée parce qu'il n'y a pas vraiment d'intro dédié aux méchants je pense que c'était quelque chose d'important et tout de suite on entre dans le vif du sujet avec un très long sommaire les méchants sont donc divisés en différentes catégories et moi j'ai pas trop aimé parce que déjà je comprenais pas trop la classification de certains méchants il y a un classement du pire du pire alors ça c'est quand même assez subjectif je suis désolée mais on peut pas mettre le duc Wieselton et pas Frollo dans cette catégorie le duc Wieselton pour vous resituer un petit peu c'est l'espèce de duc de la Reine des Neiges ok il est pas très très sympa mais Frollo les gars Frollo enfin il y a quand même un niveau d'écart vous êtes bien d'accord avec moi non ? et c'est vrai que dans l'introduction on nous dit que ce livre va être une présentation des différents méchants Disney c'est vraiment la promesse que respecte ce livre c'est à dire qu'on a les différents méchants avec une description plus ou moins succincte on a quelques anecdotes mais vraiment pas grand chose les principales anecdotes qu'on a c'est vraiment tout ce qui va toucher plus autour du doublage en fait ne vous attendez pas en prenant ce livre à avoir des anecdotes au niveau de la production au niveau des conceptards du design original il n'y a pas grand chose à ce niveau là et moi c'est ce que j'attends dans ce genre de livre en fait c'est vraiment d'en savoir plus sur l'histoire sur la conception d'un personnage sur pourquoi on a fait tel choix et pas un autre et là c'est pas quelque chose qu'on retrouve spécialement on a des petites anecdotes mais j'aurais aimé qu'on nous fasse comprendre à quel point les méchants sont importants en fait dans un film Disney et dans un film en général l'antagoniste est pour moi aussi important que le héros si l'antagoniste est raté il y a forcément quelque chose qui va vous manquer à l'histoire et là c'est pas mis en avant après il y a quand même d'autres choses que j'ai bien apprécié notamment les petits encarts qu'on peut voir sur certains types de méchants qui rajoutent quelque chose maintenant c'est pas non plus incroyable on nous parle autant de méchants Disney que Pixar que de courts métrages et ça c'est un énorme point positif à mon sens puisque du coup on a aussi des méchants très méconnus et j'ai bien aimé qu'on nous parle également des méchants dans les parcs par contre ça répond pas vraiment à mes attentes ça reste quand même un livre Disney qui est vendu 40 euros donc qui est pas donné et moi j'en attends plus dans ce genre de livre mais c'est quand même très personnel si vous avez envie de voir une galerie des personnages méchants Disney existants pourquoi pas après si vous attendez un Art of qui est plus vraiment centré sur toute l'histoire des méchants Disney tout ce que ça a pu apporter la conception etc c'est pas un livre que je vous recommande parce que vous allez être déçus un livre que je peux vous présenter et qui par contre justement a cette qualité de vraiment aller plus en profondeur sur l'histoire des méchants c'est celui-ci si vous voulez en savoir plus sur ce livre aussi je vous invite à aller sur mon blog je viens d'en faire la review vous avez l'article en barre d'infos d'ailleurs petite information en plus sachez qu'il va y avoir une suite à ce livre aussi puisque le livre des héroïnes Disney a été annoncé pour octobre n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une review de ce livre quand il sortira je suis prête à lui donner une seconde chance malheureusement pour être parfaitement transparente avec vous j'ai un livre sur les héroïnes Disney dans ma bibliothèque qui est un véritable graal qui est l'un de mes livres préférés l'un de mes indispensables donc j'ai très très peur qu'il soit là encore pas à la hauteur mais je suis prête à donner une chance et je pense que chaque livre a ses bons et ses mauvais côtés celui-là je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection malgré tout et c'est pourquoi je lui mets la note de 3 sur 5 bon je pense que vous vous y attendiez mais je ne pouvais pas faire ce Disney book sans vous parler du livre des indestructibles 2 donc le Art of Sortie chez Chronicle Books vous avez ma vidéo des secrets des indestructibles 2 et ma critique du film si vous voulez savoir ce que j'en pense sans spoiler alors pour tout vous dire ce livre-là je l'ai acheté en précommande je crois que je l'ai précommandé en mars et il est arrivé vers mi-mai chez moi il n'existe pas en français donc du coup c'est un exemplaire en anglais que j'ai mais honnêtement pour moi le niveau d'anglais n'est pas non plus insurmontable sur ce livre-ci je trouve que de façon générale et je l'avais déjà constaté avec Coco plus récemment je suis désolée je suis discrète mais bonjour toi bonjour bonjour j'avais déjà pu le constater avec Coco mais je trouve que les livres de cette collection sont de plus en plus épurés donc des images en grand format moins nombreuses avec moins de texte c'est quelque chose qui me déplaît parce que moi mes art-of préférés de cette collection-là notamment le Réponse c'est des livres qui sont assez fournis et là c'est pas vraiment le cas par contre la bonne nouvelle c'est que contrairement à celui de Coco il n'y a aucun spoil dans ce livre-ci alors il faut savoir que la sous-couverture est absolument magnifique c'est un détail auquel je fais très très attention vous le savez je pense et j'aime beaucoup également l'esthétique de ce livre-ci qui est très cohérente avec l'univers des indestructibles il y a beaucoup de sous-tons de rouge d'orange de jaune donc des tons qui sont très chauds et qui collent vraiment à l'ambiance des indestructibles 1 et 2 alors je vous avoue qu'à l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai pas encore pu tester mais j'ai également pu constater que page 2 on avait un URL avec différents bonus à tester donc je suppose que c'est des contenus additionnels sur les coulisses des indestructibles 2 je trouve que c'est une option qui est super intéressante j'aime beaucoup cette idée de jouer sur tout le contenu additionnel nous permettre de découvrir des vidéos par exemple donc je ne sais pas ce que ça donne mais j'espère que ce sera développé par la suite pourquoi pas mettre des QR codes dans les art-ofs etc qui nous ramèneraient vers des vidéos plus explicatives et ça apporterait vraiment quelque chose à la lecture le sommaire est minimaliste mais très clair les informations ne sont pas très nombreuses mais on apprend quand même deux ou trois petites choses donc ça c'est plutôt bien par contre je vous avoue que pour moi le gros point négatif c'est qu'on nous parle vachement d'architecture dans ce livre en fait notamment la maison des indestructibles honnêtement ça doit bien prendre un quart du livre au bas mot alors oui elle a une importance dans le film on la voit beaucoup mais je pense qu'il y a dû avoir d'autres challenges beaucoup d'autres choses à travailler dans dans ce film en fait surtout qu'on l'a quand même attendu pendant 14 ans donc je sais pas j'avoue que j'ai été un petit peu déçue là-dessus j'aurais aimé en voir plus et c'est le sentiment qui en ressort à la fin de ma lecture c'est que j'ai un sentiment d'inachevé en fait j'ai un sentiment d'incomplet qu'on aurait pu en apprendre davantage sur ce livre après c'est peut-être une volonté du coup de nous laisser la surprise sur certains éléments du film mais j'aurais quand même aimé en savoir plus et je trouve que le art of des indestructibles 1 est beaucoup plus fourni là-dessus dans les indestructibles 1 on a vraiment plein de pages sur toutes les scènes coupées etc et là c'est pas vraiment le cas donc je suis assez mitigée pour moi c'est pas le meilleur art of de chronicle books il est quand même bon mais c'est pas non plus incroyable et donc là encore je lui mets la note de 3 sur 5 et j'arrête pas de faire ça dans cette vidéo n'hésitez pas à compter dans les commentaires le nombre de fois où je fais ça je serais curieuse de savoir alors là ma pixie army on va parler d'un autre livre je sais que vous adorez quand je dézingle les livres vous allez être servis donc ce livre-ci c'est Disney Eternal Enchanteur qui est proposé au prix de 14,50 euros donc prix qui est quand même largement raisonnable avec un format souple que j'aime énormément j'avais déjà fait une chronique justement dans mes Disney books sur le livre Ghibli qui est par les mêmes auteurs et j'avoue que j'avais pas été très très tendre vous avez été très très nombreux à m'en parler sur les réseaux sociaux à me demander ce que j'en pensais à me parler de sa sortie et tout et donc il fallait que je le lise forcément j'avais pas été fan de certains aspects de Ghibli je pense notamment à l'écriture en particulier d'une des personnes qui travaillait sur le livre que j'aimais pas du tout mais alors là ce bouquin là je vais être très honnête avec vous la Pixie Army j'ai pas réussi à le finir ouais j'en suis même pas à la moitié j'aurais aimé l'aimer j'aurais aimé vous faire un retour plus positif mais honnêtement j'ai pas réussi à être happée par ma lecture alors j'ai absolument rien contre les éditions qui font ce livre aussi j'ai rien contre les équipes qui s'occupent de ce livre je trouve qu'au contraire que c'est une très très belle initiative maintenant je sais pas pourquoi mais j'accroche vraiment pas il n'y a rien à faire j'ai beaucoup de mal avec le type d'écriture et surtout de ce que j'en ai lu j'ai pas trouvé que c'était vraiment intéressant en fait le livre reprend tous les films de Disney avec des classifications différentes notamment la nature la modernité l'anthropomorphisme etc on n'a pas du coup d'ordre chronologique là encore c'est quelque chose qui me perd un petit peu je vous avoue mais que je peux comprendre j'ai beaucoup aimé la présentation je trouve qu'honnêtement la couverture est magnifique que l'intérieur est vraiment bien travaillé par contre moi au niveau de l'écriture j'accroche pas j'accroche pas au concept c'est à dire que les premières pages nous parlent des Nine All Men de Walt Disney etc donc quand même des notions qui sont importantes pour les fans Disney mais après on nous recense du coup on a une à deux pages sur un film Disney ça peut être La Reine des Neiges ça peut être Mulan La Princesse et la Grenouille Melody Cocktail etc on nous présente le film en question sur les deux tiers et sur un tiers vous allez avoir des anecdotes mais je sais pas la façon dont c'est intégré je trouve ça assez lourd à lire assez difficile c'est pas fluide c'est vrai que c'est des gros pavés c'est des gros blocs de paragraphes c'est peut-être ça aussi qui m'a freinée je sais pas il y a une image du film voire deux mais il n'y a pas par exemple d'image de croquis d'image des coulisses j'ai du mal avec les images de films en fait dans ce genre de livre moi c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus c'est de découvrir du coup des images making of quoi du coup j'ai pas du tout accroché j'ai plus l'impression d'avoir affaire à une espèce de liste des différents Disney avec une présentation pour chacun ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet d'en découvrir certains après on peut pas accrocher à tout ça veut pas dire que si moi j'aime pas ce livre vous ne pouvez pas l'aimer et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ce que vous en pensez donc du coup je pense que vous l'aurez compris j'ai pas aimé ce livre c'est quand même quelque chose de très personnel mais du coup je mets la note de 1 sur 5 parce que c'est vraiment pas un livre que j'apprécie quoi bravo donc là je vais vous présenter un très gros livre comme vous pouvez le voir il s'agit du livre du roi lion si vous avez vu mon dernier haul vous en avez forcément entendu parler dans ma vidéo spéciale mes achats que j'ai ramené à Walt Disney World mais bon on va pas en parler de ça hein c'est bon mon compte en banque tente de s'en remettre doucement j'ai acheté ce livre aussi The Heart of the Lion King qui est une pépite que je voulais depuis très 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 longtemps dans ma collection Disney que je n'avais pas acheté pour la simple et bonne raison que sur internet vous retrouvez surtout des versions de ce livre en miniature et moi je le voulais dans ce format-ci donc je l'ai acheté sur le ebay US à 30 dollars voilà je vais poser ça parce que ça fait une demi-tonne j'adore le roi lion et principalement les films Disney des années 90 donc c'est vrai que c'était un graal que je voulais sachant qu'en plus de ça j'ai aussi le bossy notre dame et poker on tasse dans cette collection-ci donc ça va bien avec alors il faut savoir que ce livre-ci je ne l'avais jamais feuilleté j'avais jamais vu le contenu donc c'était une véritable surprise il se découpe en plusieurs parties la première chose que je peux vous dire c'est qu'honnêtement j'ai adoré le design mais vraiment j'ai eu un coup de coeur dessus j'adore les différentes calligraphies qui sont utilisées la façon dont les images sont assemblées le mélange entre images de films bon même si c'est vrai que les doubles pages avec une gazelle qui ne sert à rien bon ça c'est un peu moyen mais sinon honnêtement j'ai beaucoup aimé j'aime aussi le fait que sur certaines pages on ait les paroles de la chanson alors c'est vrai que j'ai un petit peu chanté du coup en les lisant ce qui m'a fait un petit peu bizarre c'est qu'en fait les deux tiers du livre reprennent l'histoire originelle donc c'est pas du tout un type d'art-off qui est classique c'est un art-off en anglais j'ai oublié de le préciser sur les deux tiers vous avez donc l'histoire qui est racontée avec tout autour des concept arts et des images du film donc c'est plutôt bien parce que ça nous fait un peu comme un séquence par séquence avec à chaque fois du coup légende quelque chose que j'aime beaucoup et que je reproche à la majorité des art-off que je lis donc ça c'était vraiment ah ça j'étais contente franchement quand je l'ai lu je me suis dit ah voilà Disney a réussi à faire un art-off enfin fait des légendes détaillées qui nous expliquent un petit peu vraiment les coulisses ce qu'on attend en fait il y a différents dessins qui sont faits par tout un tas de réalisateurs différents d'animateurs etc je pense notamment à Andreas déjà et du coup le dernier tiers est vraiment ce qu'on attend d'un art-off j'avais un petit peu peur que ce soit juste l'histoire avec quelques croquis et là par contre vous m'auriez pas vue aussi contente je vous le dis tout de suite dans cette dernière partie on aborde vraiment tous les secrets du film en fait donc on aborde notamment toute la partie musicale qui est super importante puisqu'il y a quand même Elton John qui y contribue on a tout l'aspect visuel etc on a notamment le voyage en Afrique dont ils se sont inspirés pour faire le roi lion et honnêtement c'est un art-off que j'aime beaucoup mais honnêtement je suis tellement contente d'avoir ce livre je trouve qu'honnêtement il vaut largement ces 30 dollars je sais qu'il peut monter à des prix faramineux genre 400-500 euros donc si jamais vous avez l'occasion de le trouver à moins de 50 euros honnêtement foncez craquez dessus si vous êtes fan du roi lion vous ne le regretterez pas croyez moi après le point de vue négatif en dehors du fait que on n'a pas tant de secrets c'est le fait qu'on n'a pas vraiment de croquis d'esquisses ou d'explications qui sont très différentes de la version finale qu'on connait en fait on n'a pas je sais pas moi Scar qui serait en blanc par exemple on n'apprend pas de choses sur les scènes coupées on n'apprend pas de choses si par exemple Simba aurait dû avoir un frère vous voyez bon là j'invente complètement mais on n'a pas tout cet aspect en fait des choses qui ont été coupées et qui ne sont pas dans la version finale qu'on connait déjà l'autre truc que j'ai pas trop aimé non plus c'est qu'on a toute une partie sur l'explication de l'animation qui n'est pas spécifique au royaume et ça je trouve ça un petit peu dommage je trouve que ça apporte rien à nous de nous renseigner justement sur les techniques d'animation etc mais sur un art of du royaume on veut en apprendre plus sur le royaume quand je relis mes impressions à chaud sur le livre j'ai l'impression d'avoir un avis global qui est plutôt négatif et en fait là avec le recul j'ai vraiment un avis très très positif sur le livre j'étais partie pour mettre un 5 sur 5 mais maintenant que je relis tous les petits défauts que j'ai vus sur le livre je vais lui mettre la note de 4 sur 5 parce que du coup il a quand même des défauts qui sont non négligeables il ne vaut pas sa cote actuelle vraiment mais si vous le voyez à moins de 50 euros foncez et enfin je termine par un livre dont je vais vous parler assez rapidement puisqu'il s'agit du livre simplissime la cuisine en famille la plus facile du monde avec Disney alors je pense que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous ne me suivez pas franchement vous manquez quelque chose venez pas m'ajouter sur Snapchat ça sert à rien j'ai décidé de désactiver l'application mais venez me voir par exemple en Instastory je suis une catastrophe en cuisine mais vraiment je suis la reine des personnes qui grillent les plats qui met le feu aux casseroles qui se retrouvent dans des situations improbables et c'est limite un défi pour moi de faire des choses comestibles notamment quand je tente des nouvelles recettes je sais pas faire grand chose à part de la nourriture de survie d'ailleurs pour être honnête et donc du coup quand j'ai vu le principe du livre je me suis dit que j'avais très envie de le tester dans le sens où j'ai envie de voir si c'est si simple que ça et si je suis capable de faire les recettes qu'elles soient bonnes qu'elles ressemblent au visuel et qu'elles soient comestibles donc ce que je vous propose c'est de me dire en commentaire avec un hashtag oui ou un hashtag non si vous aimeriez que je teste ça dans une vidéo que je choisisse je sais pas 4 ou 5 recettes et que je les teste en vidéo pour vous parler en tout cas du livre en lui-même le livre ne coûte pas très cher il coûte 15 euros ce qui est quand même assez relativement raisonnable les simplissimes sont des collections de livres justement sur la cuisine facile rien que l'esthétique est simplissime et c'est quelque chose que je trouve très drôle donc c'est vraiment en famille donc c'est aussi compréhensible pour nous que pour des enfants comme vous pouvez le voir les doubles pages sont très visuelles ah 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 non ah 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 donc vous avez des doubles pages qui sont très imagés ce que j'ai trouvé génial c'est que vous en avez sur tous les films donc là par exemple on a Winnie l'ourson donc on a une partie un petit peu liée au dessin animé mais on a également quelques explications qui sont comme vous voyez très simples on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients 4, 5, 6 à tout casser vous avez un menu avec les différents ingrédients par exemple si vous voulez faire des menus à base 2 etc et vous avez également toutes les recettes alors les recettes ne sont pas triées en fonction des personnages Disney et je trouve ça bien justement qu'ils aient repris des Disney de toutes origines pour avoir de la nourriture de tous horizons aussi il y a des recettes des recettes végétariennes il y a des desserts il y a des entrées il y a vraiment de tout et je pense vraiment qu'il est vraiment agréable à voir en famille ou pour des gens un peu désespérés comme moi là honnêtement je ne vois rien d'insurmontable après je ne l'ai pas testé comme je vous l'ai dit vous avez également un petit mot de Jean-François Camilleri qui est notamment le président de la Walt Disney Compagnie France juste ça après vous avez du coup le mode d'emploi genre comment faire pour cuire des pâtes etc et vraiment je pense que c'est un livre qui est intéressant qui peut être pas mal pour cuisiner en famille pour les étudiants pour les personnes qui apprennent à cuisiner c'est sûr que si vous êtes vraiment un petit réuni de la cuisine vous n'allez pas apprendre grand chose et vous allez être frustré mais ça reste quand même un ouvrage que je trouve très sympa qui est accessible à tous qui est facilement compréhensible et qui honnêtement donne envie de se mettre à la cuisine du coup je lui mets un 5 sur 5 le seul petit bémol si vraiment j'en mettais un c'est que je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de recettes qui sont vraiment liées au Disney je pense par exemple à la ratatouille dans le film ratatouille que j'aurais beaucoup aimé savoir faire de façon simplissime mais je comprends que ce soit difficile et on a notamment par exemple le plat de bolognaise de la belle et le clochard qui sont à l'intérieur donc vraiment une très très belle réussite et bravo aux équipes de Disney France pour ce livre voilà si vous passez par là voilà ma Pixie Army c'est tout pour ce très très long Disney book j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager pour me faire savoir que vous êtes resté jusqu'au bout et pour me faire savoir si vous aimeriez cette fameuse vidéo cuisine je compte sur vous dans les commentaires avec le hashtag oui ou le hashtag non et n'oubliez pas également le concours pour remporter le livre de Haunted Mansion j'ai hâte de vous le faire gagner je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer ce petit concours en attendant la prochaine vidéo ma Pixie Army prenez soin de vous je vous aime abonnez-vous likez partagez ma vidéo ça fait toujours plaisir on est en route vers les 15 000 et c'est quand même assez fou donc merci du fond du coeur et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 abonnez-vous 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 abonnez-vous